... Ce que je veux, c'est que les partis puissent retourner à la table. C'est dans cette perspective-là que nous travaillons. Pas d'essayer de faire de la politique partisane. Est-ce que le Premier ministre confirme qu'effectivement c'est le cas, que le lancard est bel et bien prévu, et que les obligations de la multinationale sont effectivement soulevées, comme c'est prévu dans l'entente secrète? Monsieur le Président, le député de Lac-Saint-Jean demande si la compagnie, ses obligations sont suspendues. La réponse est non. Ça, c'est ce qui s'est dit à l'Assemblée nationale un petit peu plus tôt aujourd'hui. Vous aurez reconnu notre député de Lac-Saint-Jean, M. Alexandre Cloutier, et le Premier ministre qui en sont venus à une prise de bec. Présentement, il est sur la route de... En fait, il est sur le chemin du retour pour s'en venir ici même à la boîte à bleuets ce soir. Ça fait une bonne journée, ça, pour M. Alexandre Cloutier, qui est au bout du fil et qui a eu l'immabilité de se prêter au jeu. Comment allez-vous, M. Cloutier? Très bien, merci vous-même. Pas trop essoufflé de votre journée? Non, je vous dirais que ce matin, il y avait évidemment une bombe dans les médias, dans la mesure où on dévoilait des grands pans de la fameuse entente secrète, entente secrète dont on souhaitait évidemment la divulgation depuis 2006, et dont on réclamait qu'elle soit rendue publique, comme vous le savez, depuis fort longtemps. Alors, pour nous, que le premier ministre continue à nier, je pense que vous avez vu dans l'échange que vous venez de faire jouer, le premier ministre continue de dire que les obligations ne seront pas suspendues de la part de la compagnie. Or, il y a une clause, écrit noir sur blanc, qui prétend le contraire. Alors, il y aura davantage d'explications qui devra évidemment être données par le gouvernement. Ce matin, quand j'ai entendu vos premiers commentaires sur ce qu'a sorti le devoir, parce qu'il faut le mentionner, c'est le devoir qui, en premier, ce matin, en josep, a obtenu, semble-t-il, tous les détails de cette entente secrète. Je vous ai entendu mentionner que le premier ministre avait menti qu'elle était venue à Saguenay la semaine dernière, et qu'il avait dit que lorsqu'on avait négocié l'entente, on n'avait pas prévu de l'encôte, on n'avait pas prévu d'arrêt de travail. Est-ce que vous maintenez vos propos? Bien, vous savez que je n'ai pas tendance à utiliser ce genre de propos-là, à moins que ce soit clairement la situation. Écoutez, faites le calcul vous-même. Le premier ministre a dit, lorsqu'il est venu juillet dernier, que la situation du lock-out n'était pas prévue dans l'entente secrète. Là, l'entente secrète, elle est dévoilée. Allez lire la clause qui est maintenant rendue publique sur le site du devoir au moment où on se parle, et vous allez voir qu'il y a une section qui porte clairement sur la lock-out, qui est assimilée à une situation de force majeure. Alors, il me semble que c'est dire exactement le contraire de ce que le premier ministre a dit jeudi dernier. Une fois que cela est dit, qu'est-ce qu'on peut y faire concrètement si le premier ministre et son parti libéral, qui sont maintenant majoritaires, refusent toujours de changer quoi que ce soit au transfert d'énergie? Bon, bien là, ça devient effectivement complexe. Nous, ce qu'on dénonce, c'est qu'on est incapables de faire respecter le principe qui veut que l'énergie serve à des fins industrielles. Là, on a réduit la capacité à l'usine d'Alma du 2 tiers. En conséquence, on libère de l'énergie. Et nous, on aurait souhaité que cette énergie-là, Hydro-Québec, ne soit pas obligé de l'acheter au tarif qui est prévu, au tarif industriel. Est-ce qu'on ne se retrouve pas également dans la situation où quand on permet à Hydro-Québec d'acheter ces surplus d'énergie-là, on débalance, déséquilibre le rapport de force. Et quand on déséquilibre le rapport de force, ça risque de traîner longtemps, non? Bien, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on dit qu'il aurait dû avoir une exception, justement, dans un contexte de lock-out. Le gouvernement aurait dû, lui aussi, s'assurer qu'il y a une disposition qui lui permet d'avoir la bonne approche dans une situation où la compagnie décide par elle-même de décréter un lock-out. Or, ça n'a pas été le cas. Évidemment, il n'y a personne qui remet en question la nécessité qu'il y ait des échanges ponctuels d'énergie entre Hydro-Québec et Rio Tinto en fonction de la crue des eaux, en fonction, je dirais, des apports normales ou des conditions normales. Oui, de damnature, les actes of God dont on parle. Oui, puis comme l'énergie est nécessairement allifiée aux apports en eau, on comprend que ça varie d'une à l'autre, on comprend que les besoins et la capacité de production varient également. Ceci dit, outre ces ajustements ponctuels, là, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. On est dans un scénario exceptionnel où il y a une forte réduction de production aluminium. C'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, le gouvernement aurait dû le prévoir pour justement assurer qu'on ne modifie pas le rapport de force dans le conflit de travail actuel. Aujourd'hui, on est le 29 février. Vous essuyez un nom catégorique, malgré toutes les pressions qu'on met auprès de Jean Charest et de son parti. Est-ce qu'on va revenir à la charge encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait quoi que ce soit qui se fasse? Oui, tout à fait. C'est comme ça que ça fonctionne en politique. Vous savez que parfois, ça prend du temps. Regardez le temps que le premier ministre a pris avant de finalement lancer son enquête publique. Il a finalement été obligé d'admettre qu'il y avait un problème. Ça pourra aussi être le cas dans le dossier de Rio Tento. Vous savez peut-être déjà qu'une pétition qui circule au moment où on se parle pour réclamer l'intervention du gouvernement justement pour cesser la collaboration de Hydro-Québec dans ce dossier-là. Alors, il y aura un dépôt de pétition à l'Assemblée nationale. Il y aura sans doute d'autres questions qui seront posées pour la suite des choses. Il y a une grande manifestation aussi pour le 31 mars. Mais en bout de cause, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite qu'il y ait un retour des négociations parce que ce n'est pas à Québec que ça va se régler ce dossier-là. Ça va se régler entre qui? Entre les travailleurs et la compagnie. Mais nous, pendant ce temps-là, il faut au moins s'assurer que le rapport de force soit maintenu. Et c'est dans cet esprit-là que je travaille. Écoutez, on va vous souhaiter de ne pas lâcher le morceau pour le bien de tous et toutes ici dans la région que vous représentez. On va vous souhaiter également un bon rassemblement ce soir. Tout à fait. On a la chance de recevoir ma collègue, la députée de Vachon, Martine Ouellet, qui va venir nous faire une présentation sur le développement du Nord et pourquoi, à l'avis du Parti québécois, on pourrait faire nettement mieux dans le développement nord. Vous faites référence, bien sûr, au plan Nord. C'est l'Assemblée générale annuelle, je pense, du Parti québécois, section Lac-Saint-Jean également ce soir. Exactement. À la boîte à Bluets, ceux et celles qui souhaitent venir écouter ma collègue, ils sont les bienvenus. À 7 heures, ce soir, à la boîte à Bluets. Êtes-vous en train de me dire, M. Cloutier, que le PQ ferait mieux que le plan Nord? Je vous dis qu'on ferait les choses différemment, entre autres en matière de deuxième et troisième transformation, mais vous êtes également le bienvenu ce soir si vous souhaitez avoir la présentation. Alexandre Cloutier, en tout cas, merci pour votre très bonne collaboration, comme d'habitude. Ça a été un plaisir de vous parler et on va s'en reparler également du dossier RTA. Merci à vous. Au revoir. Une bonne fin de journée. Bonne route. Soyez prudents dans le parc, il y a des orignaux. Alexandre Cloutier, qui, comme vous l'avez constaté, étaient sur la route, possiblement arrêtés aux abords de la route. Ben oui.